Nous venons d'avoir en France des élections législatives qui n'ont pas conforté la majorité présidentielle. C'est plutôt rare, ce n'est pas le sens de la Vème République, et donc on se pose la question si, sur le plan de la politique intérieure, le président Macron n'est pas affaibli. Mais on ne répondait pas de commenter les événements plus tard, mais de voir quel effet ils peuvent avoir sur la diplomatie française. Est-ce que la position diplomatique de la France est atteinte par ce résultat ? Est-ce que ces élections législatives vont avoir un effet sur la politique étrangère française et sa tenue ? La situation diplomatique était déjà difficile pour la France avant les élections. La guerre en Ukraine rebat les cartes, pas dans un sens très favorable à la France. Il n'est plus possible d'avoir des relations fortes avec la Russie comme c'est traditionnellement le cas. Les États-Unis font un retour en force extrêmement imposant de façon diplomatique en Europe, et l'OTAN déclarée en état de mort cérébrale par le président Macron revit de façon plus vigoureuse que jamais. Et c'est plutôt les projets d'autonomie stratégique européenne qui sont l'état de mort cérébrale. Les pays de l'Est qui n'ont pas la même vision stratégique de la France, au-delà d'ailleurs du président Macron depuis qu'ils font partie de l'Union Européenne, ont le vent en poupe. En fait, avant même cette élection, les marges de manœuvre de la France du fait des événements étaient moins fortes qu'auparavant. On doit ajouter la situation au Sahel qui ne tourne pas favorablement. Nous sommes en très grande difficulté au Mali et dans d'autres pays dans la région globalement. Bref, le vent ne souffle pas fortement en faveur des positions diplomatiques françaises. Ajoutons à cela une réforme du Quai d'Orsay qui fait disparaître le corps des diplomates. Une grève rarissime, c'est la deuxième dans l'histoire des diplomates pour protester contre cette réforme. Et c'est donc le ministère qui pilote la diplomatie française qui était en crise avant même les élections. Et il faut bien le dire, le ministre Jean-Yves Le Drian était le plus resté le ministre de la Défense qu'il n'était devenu le ministre des Affaires étrangères, voire même le ministre des ventes d'armes. Alors certes, Catherine Collat est une diplomate appréciée, elle peut peut-être rassurer de Quai d'Orsay, elle a une véritable vision de la France dans le monde, elle a longtemps travaillé auprès de Jacques Chirac. Est-ce qu'elle aura les moyens de pouvoir rehausser la diplomatie française ? Ça va dépendre bien sûr à la fois des marges de manœuvre que le président va lui confier, mais également de la situation politique en France. Or, il faut bien l'admettre, Jupiter, puisque l'on définit parfois ainsi le président, Jupiter est affaibli. Il a eu les ailes reniées par le résultat des élections législatives qui ne lui ont pas accordé une majorité absolue, et c'est une majorité extrêmement relative, qui devront devoir le conduire à faire des alliances de politique intérieure qui n'étaient pas évidemment son choix initial. En 2017, l'hebdomadaire The Economist montrait un Emmanuel Macron qui marchait sur l'eau. Aujourd'hui, on peut dire que la barque prend l'eau et qu'il y a quand même un vrai danger sur notre diplomatie, sur sa crédibilité. Ceux qui n'apprécient pas la singularité diplomatique de la France, ceux qui critiquent toujours la France pour vouloir être un petit peu spécifiques, pour avoir cette posture en dehors un peu des lignes de clivage traditionnelles, vont se réjouir de l'affaiblissement de l'exécutif, et donc de l'affaiblissement de celui qui est le chef de la diplomatie française. Est-ce que l'on peut être leader en Europe lorsqu'on n'est pas vraiment un leader incontesté dans son propre pays ? La question peut être posée, elle sera posée, notamment par ceux qui n'aiment pas beaucoup la diplomatie française. Notre politique étrangère risque d'être, si ce n'est paralysée, du moins gênée aux entournures par des questions de politique intérieure. Ne serait-ce qu'en termes d'agenda, la politique intérieure va prendre le pas sur les priorités diplomatiques. Un président, lorsqu'il arrive au pouvoir, normalement prend à bras le corps la question diplomatique, même s'il n'y avait pas beaucoup travaillé. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu en 2017, comme aussi bien François Hollande en 2012 ou Nicolas Sarkozy en 2007. Les questions de coalition gouvernementale, les questions de politique intérieure, les questions de majorité parlementaire qui vont être forcément à géométrie variable, vont prendre beaucoup sur l'agenda du président qui aura moins le temps de s'occuper de diplomatie. Surtout s'il occupe aussi un peu à temps partiel le poste de Premier ministre en ne laissant pas à la personne qui est à Matignon le fait de gérer les questions de politique intérieure, lui ayant plus de temps pour s'occuper de politique étrangère. Disons-le tout net, la cinquième électorale qui est en crise. Normalement, notre système électoral et notamment des élections majoritaires à deux tours, tant pour les présidentielles que pour les législatives, pouvaient ne pas représenter exactement le corps électoral, mais elles avaient l'avantage d'être efficaces, de désigner une majorité qui suivait la politique présidentielle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis le très fort taux d'abstention, plus de 50% du corps électoral n'est pas allé voter, et tout le monde n'est pas inscrit par ailleurs, sur les listes. Donc c'est encore plus grave que cela, montre finalement qu'il y a un désintérêt pour la chose politique et pour la démocratie représentative dans notre pays. Mais ce n'est pas un phénomène spécifiquement français. Un peu partout dans le monde, dans les démocraties, les anciennes démocraties sont contestées, abstention. Il y a le phénomène des démocraties libérales, il y a le phénomène des remises en cause des corps constitués. Il y a le phénomène de pays qui étaient des démocraties et qui mettent au pouvoir des gens qui les restreignent, et puis ceux qui changent la constitution pour demeurer. Dans de nombreux pays, il y a un retour des coûts d'État militaire. On voit que le système démocratique est en crise, et ça devrait être une source profonde de réflexion un peu partout dans le monde. Pour ce qui est de la France, le Rassemblement National fait une entrée en force à l'Assemblée Nationale, phénomène inconnu jusqu'ici, près de 90 députés. Alors ils ont sur l'agenda le pouvoir d'achat, la protection du soin de travailleurs, mais ils ont aussi comme agenda, ils ont dit qu'une de leurs premières préoccupations serait de faire voter une loi sur l'islamisme. Mais dans de nombreux pays, cette loi sera considérée non pas comme une loi sur l'islamisme, mais une loi contre l'islam. Et pour des gens qui se réclament du patriotisme, il serait, je crois, intéressant de réfléchir sur l'écho international donné à nos débats internes. Depuis déjà assez longtemps, nos débats internes, notamment sur l'islam, viennent affecter notre attractivité pour les autres pays. Nous passons pour un pays qui a un problème avec l'islam. La France était le pays occidental le plus populaire dans le monde non-occidental au début du siècle. Nous sommes maintenant l'un des pays les plus impopulaires, et notre relation à l'islam est en grande partie la cause de cette impopularité. La France est certainement la démocratie occidentale qui apparaît comme ayant le plus grand problème avec l'islam. On ne dit pas cela au Royaume-Uni, on ne dit pas cela aux États-Unis, qui ont aussi d'autres problèmes de représentation, et on ne dit pas cela dans la plupart des pays européens. Et donc nous avons un problème spécifique sur lequel il serait bon de réfléchir et de s'interroger avant que notre popularité continue à diminuer dans le monde. Alors bien sûr, on peut penser que notre image dans le monde n'est pas si importante, qu'il y a des problèmes plus urgents, le pouvoir d'achat, les problèmes de santé, d'éducation, bien sûr, qui sont essentiels. Mais quand même, on ne peut pas complètement exclure cela. Et moi, je vois avec inquiétude une influence française en diminution constante dans le monde depuis le début de ce siècle, et je crains que le résultat de ces élections vienne aggraver le problème et que l'exécutif puisse être moins mobile sur les affaires internationales dans un moment où il est pourtant clé d'être le plus réactif et le plus actif possible. Sous-titrage Société Radio-Canada